Le guépard est un mammifère carnivore de la famille des félidés et de la sous-famille des félins. Il est réputé, pour être le mammifère terrestre, le plus rapide au monde. Commitif d'abord par sa morphologie, le guépard est fin et musclé. Il possède de longues pattes et une queue pouvant aller jusqu'à environ 80 à 85 cm. Contrairement aux autres félins, ses griffes sont non rétractives, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'agripper aux arbres ni les escarpines. Il possède un pelage jaune-beige avec des taches noires, ce qui lui permet par moments de se fondre dans les becquets. On le reconnaît également grâce à ses raies noires qui partent des yeux jusqu'à la bouche. Il mesure environ 1,40 m de moyenne pour les mâles et 1,20 m pour les femelles. Environ 85 cm au garrot chez les mâles contre 75 cm au garrot chez les femelles. Il pèse en moyenne 35 à 40 kg chez les femelles et en moyenne 50 à 60 kg chez les mâles. Par l'état sauvage, un guépard peut vivre environ 15 ans, soit un peu plus qu'un chien. Et en captivité, il peut vivre jusqu'à 20 ans. Le guépard vit principalement en Afrique, au Sahara du Sud, en Ethiopie, au Sud de l'Afrique, au Kenya, en Tantanie, etc. Mais aussi au Moyen-Orient, où il est malheureusement en danger critique d'extinction. Comme je vous le dis plus tôt dans cette vidéo, il est carnivore. Il mange environ 3 kg de viande par jour, comme du lièvre, du glou, parfois des herbes ou des fracochères, mais principalement des gazelles, des impanas, des antilopes ou des springboks. Intéressons-nous maintenant à leur reproduction. Les femelles donnent naissance à environ 5 petits, mais cela peut aller jusqu'à 7 ou 8. Malheureusement, seulement 3 à 4 petits survivants à cause d'autres prédateurs. La période d'injustation dure environ 90 jours, soit 3 mois. A la naissance, les petits pèsent 300 g et sont aveugles durant une dizaine de jours. Les guépards vivent principalement seuls ou en petits comités. Il existe plusieurs sous-espèces de guépards, 5 pour être plus précis. Le guépard d'Afrique du Nord-Est , le guépard d'Afrique du Nord-Ouest au Sahara du Sud, le guépard d'Afrique de l'Est , le guépard d'Afrique australe au Sud de l'Afrique et le guépard asiatique au Moyen-Orient. Cependant, il existe le guépard royal, qui n'est pas une sous-espèce de guépard, mais juste une mutation de cet animal, présent principalement au Botswana et au Zimbabwe. On devait sans doute penser que le guépard n'est pas en vent d'extinction, mais c'est faux ! Il s'écourit mettant pas du tout le gabarit pour se battre, comme par exemple contre un léopard. De plus, il est malheureusement victime du braconnage pour son colère. Par exemple, le nombre de guépards dans le monde dépassait de 100 000 au début du XXème siècle à 10 000 aujourd'hui. Il a été divisé par 10, donc 100 ans. Le guépard peut attendre 100 km heure en 3 secondes, c'est plus rapide qu'une voiture classique. Il peut également atteindre 115 km heure, mais il ne pourra tenir que sur 400 à 500 mètres, ce qui est déjà suivi.